Nous sommes début juillet, nous allons parler de bison fûté. Tous les problèmes de circulation qui vont arriver cet été vont se multiplier. Il va falloir quand même réfléchir un petit peu à comment faire. La circulation, c'est quoi ? C'est une pompe et des bouchons. Donc, il va falloir réfléchir à qu'est-ce que sont les pompes et quels sont les bouchons. Les pompes, c'est le cœur, les pieds, la marche. Et il va bien falloir différencier les différentes formes de circulation qui, chez l'homme, vont être la circulation veineuse, la circulation artérielle et la circulation lymphatique. Sachant que toute cette circulation va être à la fois gérée occultement par certaines planètes. Par exemple, Mars va traiter des globules rouges, la Lune va traiter de la lymphe et l'or va traiter du cœur et des problématiques qui peuvent être liées au cœur. On va également parler dans cette conférence de certaines choses qui vont être liées aux plantes et à l'étymologie des plantes et au nom vernaculaire des plantes. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas faire une globalité dans la circulation, dans ce qui est circulatoire d'une façon globale, et dans chaque problématique que chaque personne peut rencontrer dans sa vie, sachant qu'on ne va pas du tout avoir les mêmes problèmes si on est du signe du cancer ou on aura des problèmes lymphatiques liés à la Lune, à l'argent, au pissenlit, ou des problèmes solaires liés au cœur, au lion, et au fait que 60% des gens qui sont lions meurent le mois d'août d'une problématique liée à un manque d'or. Il faut faire attention à bien différencier les choses parce qu'on voudrait faire une globalité d'une problématique. Il faut savoir que la France, les Français, sont la population qui prenne le plus de choses pour la circulation. Dans les pays anglo-saxons, peut-être qu'il n'y a pas de problème parce qu'il y a des ronds-points, et que nous, on circule d'une façon que l'on peut. Mais je voudrais quand même faire une revenir sur le sujet. C'est-à-dire qu'au nom vernaculaire va agir certaines plantes sur certains niveaux de la personne. C'est-à-dire que si vous entendez le mot pariétaire, pariétaire de Montpellier, ça veut dire qu'elle va agir sur la paroi. Vous avez des mots ou des plantes comme la myrtille. La myrtille, elle ressemble à un œil. Et en fait, les principes actifs de la myrtille vont agir sur la rétine, etc. Donc il faudrait vraiment différencier le problème veineux, le problème lymphatique, le problème artériel et les problèmes circulatoires au niveau du cerveau ou au niveau des hémorroïdes qui ne vont pas être traités de la même façon du tout, ni par chaque plante, ni par chaque individu. Il faut savoir que d'une fois, d'une part, vous avez des problèmes de rétention. Quand la chaleur va augmenter, les veines se dilatent comme un gros tuyau mou et vous allez avoir des problèmes de rétention. Rétention dans les veines, vous allez avoir des hémorroïdes, vous allez avoir des problèmes de circulation et des jambes qui vont gonfler parce que la chaleur ayant augmenté, les veines se dilatent. Après, vous pouvez avoir des problèmes artériels, sachant qu'il ne faut pas toujours lier un problème artériel lié directement à un problème de tension. Quelqu'un qui, par exemple, a tout le temps 17 de tension, il a 17 de tension. Mais il s'habitue à ça. Par contre, s'il commence de passer de 11 à 22 tous les jours, le tuyau, l'artère, va durcir et il ne va pas comprendre ce durcissement. Et à un moment, l'artère risque de se briser. On va arriver à un AVC, on va arriver à un problème cérébral. Et en fait, c'est parce que le problème artériel, c'est le durcissement. Le problème veineux, c'est un problème de ramollissement. Et il ne faut pas confondre du tout dans le cadre de la circulation, comme je viens de le dire, les trois ou quatre niveaux de perception qui vont être très différents en fonction des gens et en fonction de la pathologie et de la génétique. Pour revenir plus prosaïquement au non-vernaculaire, en fait, vous allez avoir des plantes qui vont plutôt agir sur le cerveau. Sur le cerveau, c'est l'ergot de seigle, mais ça, c'est un peu toxique. C'est le seiglor, c'est l'hydergine, c'est des vasodilatateurs cérébraux et qui vont être hyperactifs. Mais en phytothérapie, on a aussi des plantes qui peuvent servir là-dessus. On a le ginkgo, on a également le hérissium, on a des plantes qui vont au niveau cérébral pouvoir améliorer les façons cognitives. Au niveau de la rétine, on a la myrtille qui est tout à fait efficace. Et après, on va descendre petit à petit, puisqu'on est parti du haut, on va descendre jusqu'en bas. Au niveau du cœur, on a tous les cardiotoniques, mais ils font souvent partie des médicaments, mais dont on peut quand même user au niveau phytothérapique. Et quand on va descendre, on va avoir le problème de la lymphe qui est difficile à gérer, parce qu'en fait, la lymphe, c'est autant de liquide que le sang. Mais la lymphe, c'est quelque chose de lymphatique, c'est-à-dire que ça ne bouge pas, à la différence du circuit veineux qui bouge, du circuit artériel qui bouge, et comment faire pour faire bouger ce côté lymphatique. La lymphe, c'est la lune, c'est l'argent. En fait, c'est tout ce qui correspond aux globules blancs, alors que le côté veineux, c'est tout ce qui correspond aux globules rouges. Les globules blancs, on ne sait pas trop comment les faire avancer. Donc, il va falloir aller au niveau symbolique sur des choses beaucoup plus liées au signe du cancer, liées à la lune, liées aux marées, liées à l'eau. Et qu'est-ce qu'on va avoir ? Au niveau symbolique, le pissenlit. Le pissenlit, il a une tige qui contient du lait, et en fait, on va pouvoir agir sur le côté lymphatique grâce au pissenlit. Après, on a une plante majeure qui agit sur le côté lymphatique, c'est l'Onicera caprifolium, c'est le chèvrefeuille. C'est très connu en médecine chinoise. Et en fait, les Chinois soignaient tous les problèmes lymphatiques avec l'Onicera flos, qui va être l'élément majeur de soigner le côté lymphatique. Je veux dire par là, par exemple, quelqu'un qui a un cancer du sein et qui a un problème d'écluse, parce que ça ne marche plus, parce que ça ne circule plus, on va tomber sur du chèvrefeuille, l'Onicera caprifolium. Le côté martien existe, bien entendu, par les globules rouges, parce que le globule rouge, il est fabriqué avec du fer. Et en fait, le fer, l'hémoglobine, elle va transformer et transporter l'oxygène à travers les veines et à travers les artères. Et on en a besoin pour fonctionner, parce que notre cerveau a besoin d'oxygène, a besoin de glucose, et c'est grâce au côté ferreux, au côté martien que notre corps va pouvoir fonctionner d'une façon globale. Donc déjà, si on réfléchit à ce que je viens de dire, on a parlé de la Lune, on a parlé du Soleil, on a parlé de Mars, et maintenant, on va parler de Vénus. Vénus, c'est le cuivre. Et nos veines, Vénus, le mot « veine » vient de Vénus. Et tous nos problèmes, et surtout les problèmes que peuvent avoir les femmes, parce qu'il y a cette problématique au niveau utérus, toute la vie qui fait que c'est un peu leur fonctionnement et leur moteur et leur fourneau, va faire que tout va se bloquer. Et on va avoir des blocages au niveau utérin qui vont faire que c'est la Vénus qui va être bloquée. Et Vénus, on va la débloquer comment ? En donnant du cuivre dans le sang et en suractivant la planète, mais en donnant ce que la personne a besoin, c'est-à-dire du cuivre, pour libérer ces tensions veineuses au niveau utérin, qui commencent à la puberté et qui finissent à la ménopause. Pour nous aider dans tout ça, il faut toujours regarder le côté à la fois étymologique, mais également le côté qui nous intéresse, c'est-à-dire tout ce qui va être la morphologie. C'est-à-dire un marron d'Inde, quand vous voyez un marron d'Inde, c'est la plante vraiment des hémorroïdes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, et puis également un flébotonite très important au niveau des veines, parce que le marron d'Inde, par la composition des esculosides, va vraiment agir sur cette mollesse. Parce que le marron d'Inde, il est à l'intérieur d'une capsule piquante et qui ressemble à un œil et qui contient des esculosides qui sont des tannins puissants. Vous avez pour favoriser le travail des veines, les flavonoïdes, les anthocènes, les esculosides et également certains produits qu'on va trouver dans d'autres plantes qui vont, comme le raisin ou comme la renouée du Japon, être constitués de resveratrol. On a tous entendu parler du régime crétois où les gens se soignaient avec leur nourriture et qu'en fait, à certains moments de l'année, ils prenaient énormément d'antioxydants et que ces antioxydants ont permis à la Crète d'être parmi les pays qui ont eu le plus de centenaires. Parce qu'en fait, si on fait du nettoyage à travers ces émontoires et qu'on entretient tous nos circuits de circulation pour éviter les blocages, parce que le problème au niveau artériel, c'est le bouchon. C'est-à-dire que si vous avez du cholestérol, du mauvais cholestérol, si ça ne pousse pas assez ou si ça pousse trop, le cerveau n'est plus irrigué et à ce moment-là, on se retrouve à faire des analyses et de l'imagerie médicale qui va savoir où se trouvent les bouchons. Ça s'appelle des sténoses. Une sténose, c'est quand ça se bouche. Donc en fait, pour que ça circule bien, il faut que les pompes soient bonnes. Et pour que les pompes soient bonnes, il y a deux solutions. Il faut entretenir son cœur, il faut faire beaucoup de marche parce que sous les pieds, on a une pompe. Quand on marche, le pied, il pompe et il permet une circulation à la fois veineuse et à la fois lymphatique. Donc, ne mélangeons pas tout. Si vous avez un problème cérébral sur la circulation, il va falloir prendre des plantes au niveau cérébral. Si vous avez un problème au niveau hémorroïdaire, il va falloir prendre des plantes au niveau hémorroïdaire. Si vous avez un problème de retour veineux, il va falloir prendre des plantes au niveau du retour veineux. Mais si je peux me permettre de vous présenter des produits de Vecteur Énergie, puisque j'en suis là quand même, j'ai un produit qui est tout à fait miraculeux parce que c'est un extrait de vinaigre circulatoire qui normalement est fait pour l'été. Mais il est fait pour l'été, bien sûr, parce qu'il va agir sur... Dès qu'il fait chaud, les veines se dilatent. Quand elles se dilatent, en fait, on a des varices. Quand on a des varices, il faut mettre les jambes en l'air et puis il faut marcher. Mais également, ça va être lié à tous les problèmes au niveau de la ménopause et au niveau des problèmes de règles parce que quand il y a cette coagulation, cette constriction au moment des règles, c'est un produit qui va être tout à fait intéressant soit pour l'été à condition de boire beaucoup d'eau. C'est pareil. Il faut... On transpire l'été et il faut boire autant d'eau et on croit qu'on boit. Mais non, il ne faudrait pas mesurer ce qu'on boit, il faudrait mesurer ce qu'on excrète. La diurèse. Combien on fait d'urine ? Parce qu'en fait, il y a des gens qui boivent beaucoup et ils ne pissent pas. Et en fait, il faudrait uriner autant que ce qu'on boit pour que l'été n'y ait pas ce problème de stase veineuse mais également lié à tout ce qui peut être hormonal. Donc, je vous encourage sur le produit le plus complet, l'été, puisque on est au début de l'été, de prendre le vinaigre veineux, tonique veineux mais qui peut également participer à une amélioration de vos conditions de vie à des moments pour les femmes de problématiques de pré-ménopause, de ménopause ou de règles douloureuses. Le produit le plus ubiquitaire, celui qui va être le plus courant, c'est le tonique veineux de phytospagéry. on a pris quatre plantes qui vont agir sur quatre niveaux de fonctionnement et même un anti-inflammatoire parce qu'il y a également ce côté inflammatoire de la tunique veineuse et du capillaire et puis des tâches qui peuvent arriver un petit peu bleuâtre ou noirâtre qui va donc avec les quatre plantes du tonique veineux en phytospagéry qui est un produit qui est sans alcool qui fonctionne bien et où avec 10 ml par jour vous allez pouvoir passer un été tout à fait agréable. Après, on a le troisième produit qui lui est un produit extrait de bourgeons de plantes et qui va être très très étonnant parce qu'il contient du tamari. Le tamari c'est une plante qui va agir alors il y a quatre plantes comme d'habitude mais en gémothérapie mais ce tamari va avoir une action sur tout ce qui est côté lymphatique fabrication de globules rouges fabrication de plaquettes et en fait il faut savoir que mal une grosse problématique du moment c'est que parfois le système se dérègle tellement qu'on en arrive à des problèmes de cancérisation on en arrive à des problèmes de moelle osseuse on en arrive à des problèmes où l'homéostasie n'est plus gérée à cause que les globules blancs les globules rouges les plaquettes et les cellules qui fabriquent toutes ces cellules ne fonctionnent pas au niveau de la moelle osseuse donc là on va arriver quand même sur quelque chose d'un petit peu plus pointu mais qui peut gérer pas des problèmes liés à la cause mais des problèmes qui vont être liés à l'effet j'espère avoir fait le tour du sujet je vous remercie de votre écoute et je vous dis que j'attends vos questions alors après c'est difficile d'être exhaustif parce que tous les problèmes de circulation en fait chacun a ses problèmes de circulation soit on a les artères bouchées soit on a les veines qui fonctionnent mal soit le coeur qui ne pompe pas et soit la moelle osseuse et tout ça est fort compliqué puisque nous avons le côté du sang rouge qui est martien et ça c'est le sang des veines et puis on a la lymphe qui est mal connue et tout ce côté lymphatique qui est mal connu à l'heure actuelle mériterait surtout pour les gens qui ont été opérés d'un cancer du sein ou qui ont des problèmes de cancérisation je pense que d'ici quelques temps la science va nous faire avancer pour que le côté lymphatique soit plus connu alors après sans jeu de mots lymphatique ça veut dire que je suis tout mou et je ne fais rien mais en fait c'est faux parce que la lune elle fait plus que le soleil mais je vous écoute moi j'avais une question bonjour 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 j'avais une question par rapport à vos produits notamment est-ce qu'avec des anticoagulants ou des antiplaquetaires ça peut interagir ou c'est pas gênant ? alors oui bien sûr que ça peut réagir alors par contre sur un produit on est obligé de mettre des restrictions d'usage et dès que vous avez même 0-01% de reine des prés on va vous dire ne prenez pas d'anticoagulants quand vous allez avoir un petit peu de fucus on va vous dire ne fonctionne pas avec un traitement antithyroïdien tout ça c'est des restrictions d'usage mais si on réfléchit quelqu'un qui mange de la choucroute parce que si sur le chou vous mangez du chou il y a écrit ne pas prendre en même temps que des anticoagulants mais si vous mangez une choucroute on ne va pas vous demander si vous prenez des produits anticoagulants je pense qu'à l'heure actuelle tout le monde veut avoir à la fois une ceinture et des bretelles pour se protéger de tout il faut relativiser j'espère avoir vous avoir répondu oui d'accord mais du coup ça veut dire je me permets juste d'insister parce que vos produits m'intéressent beaucoup et puis je pense à une personne qui est sous anti-agréant plaquette et je me dis est-ce que c'est possible ne serait-ce que pour pallier et arriver à les supprimer arrive un moment ah dans l'autre sens peut-être oui oui je dirais non oui je dirais non enfin je peux dire oui aussi mais sur des produits un peu complexes avec trois ou quatre produits dedans je dirais non on continue son plavix on continue ses anti-plaquettaires par contre il peut il existe par exemple le mélilo et l'arnica et puis tous les produits à base d'aspirine mais ça dépend qu'est-ce que la personne prend si elle prend du cardégique à 75 mg par jour moi je pense qu'il ne faut pas s'embêter elle continue son cardégique le plavix c'est différent et chaque cas est oui différent et je crois que dans un premier temps il ne faut pas que les vaisseaux se bouchent donc il vaut mieux continuer à prendre son anti-plaquettaires avec nuance et peut-être en prendre moins mais mais ça n'empêchera pas ne pas prendre son produit alors à part le mélilo ou l'arnica qui sont très puissants et les salicylates dans le sol dans le wintergreen ou autre je pense qu'il vaut mieux par sécurité continuer de prendre ses anti-plaquettaires mais ça n'empêchera pas de pouvoir prendre par ailleurs par exemple l'élixir des 4 saisons ou tout à fait oui d'accord tout à fait il n'y a aucun problème tac je vous remercie avec plaisir il faut aller le micro oui je vous écoute je suis une autre personne mais moi je suis vétérinaire et donc j'ai un chien qui semble sensible à tout ce qui est symptômes en gros il n'est pas bien la veille de la pleine lune pendant la pleine lune et le jour d'après alors les symptômes les symptômes je crois que c'était justement les selles molles alors c'est très vaste c'est un petit chien qui a souvent la vésicule biliaire qui ressort et globalement il va bien il est sous une alimentation pas mal mais voilà c'est toujours au moment de la pleine lune du coup est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait c'est un chien ou une chienne c'est c'est une chienne une petite égale oui oui parce qu'en fait tout ce qui est lune c'est plus féminin ok donc il faut aussi penser à ça c'est pour ça que je vous posais la question oui bien sûr après si c'est un problème de vésicule biliaire je pense que c'est peut-être pas un problème de circulation sanguine puisque c'était le sujet d'aujourd'hui mais cette histoire je pense qu'il faut plus regarder le côté un petit peu des vermifuges parce que quand un animal est sensible au niveau des lunes c'est que très souvent il a un problème parasitaire mais c'est pas obligatoirement un problème circulatoire après c'est ce que j'expliquais un petit peu dans tout ce que j'ai pu dire avant l'important pour tout ce qui est circulatoire c'est de se promener et même si c'est un teckel le faire faire un petit kilomètre tous les jours ça peut être sympa c'est ce qu'il fait ok ça marche merci si c'est hors sujet avec plaisir une question sur le vinaigre oui pour l'été et pourquoi pas toute l'année quand on a ah bien sûr alors c'est un produit tous les problèmes vasculaires quand il fait chaud les veines se dilatent c'est comme un tuyau si vous mettez un tuyau d'arrosage dans le jardin à la chaleur il va se dilater donc il faut refaire une reconstruction au niveau capillaire et puis au niveau aussi des varices ou autre pour pour qu'il y ait plus de tonicité et que le sang remonte mieux vers le coeur mais alors c'est un produit que je préconise l'été parce que la plupart des personnes ont des problèmes l'été quand il fait chaud on sort moins voilà et donc l'été par contre c'est un produit qu'on peut utiliser tout à fait normalement bien sûr toute l'année surtout dans des problèmes de pré-ménopause ou de ménopause donc ça ça va être toute l'année où on peut le prendre au moment de la bouffée de chaleur ou au moment où on n'est pas bien mais on peut aussi le prendre sur des problèmes qu'on va dire au moment des règles et que quand on se sent pas bien on va prendre que 3 ou 4 jours au moment des règles donc c'est un produit qui est très actif c'est un de mes produits préférés mais je l'ai positionné sur les 4 saisons des vinaigres puisque j'ai un vinaigre par saison donc c'est plutôt l'été pour tout le monde après on le prend quand on veut bien entendu mais ne pas oublier en complément du vinaigre parce qu'il n'en a pas rajouter du cuivre tous les problèmes veineux et de retour veineux il y a souvent un problème de cuivre le cuivre c'est le métal de Vénus Vénus c'est les veines et donc n'oubliez pas de prendre du cuivre surtout si vous avez des crampes la nuit ah crampes d'accord merci beaucoup j'ai une question un peu plus générale sur la fragilité des capillaires oui comment lutter contre la fragilité des capillaires ces petits vaisseaux qui éclatent assez facilement sous la peau et qui créent aussi de l'œdème oui en fait ça peut être des pétichies c'est un mot savant qui dit que ça le sang traverse le capillaire et fait un peu comme si on avait été battu si on fait avec des bleus facilement des bleus très facile oui des bleus facilement parce que le capillaire est trop poreux et à ce moment-là il faut peut-être prendre des plantes plus spécifiques vous avez la plante qui s'appelle capillaire ça marche elle marche bien parce qu'en fait elle a son nom c'est vernaculaire mais elle s'appelle capillaire vous avez aussi la pariétaire de Montpellier qui est très active au niveau des capillaires vous avez l'arnica qui fonctionne bien au niveau des capillaires et c'est des plantes qui sont très spécifiques alors après on peut prendre toujours des produits qui sont généralistes mais on a peut-être intérêt de temps en temps à certains moments à prendre des produits vraiment spécifiques de ce qu'on recherche et la plante qui s'appelle capillaire va à mon avis être la meilleure dans votre cas merci beaucoup et juste dans ces cas-là il faut le prendre en continu ou pendant une... Non, sur tout ce qui est phytothérapie on a intérêt de faire sur un mois, deux mois par exemple vous allez prendre du capillaire pendant deux mois quand ça ne va pas après vous allez prendre de l'arnica en homéopathie pendant un ou deux mois et puis après vous allez prendre la pariétaire de Montpellier pendant un ou deux mois mais on a intérêt tout le temps à essayer de... Je suis désolé j'avais oublié d'éteindre mon téléphone toujours prendre des séquences parce que le corps s'habitue à la plante alors changez assez souvent et la vigne rouge et suivez également aussi la vigne rouge à l'automne quand la feuille est rouge ça va être intéressant essayez de... toujours de réfléchir au moment de ce que vous prenez et de changer tous les deux mois de plante pour une problématique aiguë sur une seule personne D'accord, merci Merci Et j'avais compris que tout ce qui était veineux, artériel et tout ça était intimement lié au conjonctif Ah, oui le tissu conjonctif oui bien sûr parce qu'en fait alors artériel un peu moins mais veineux il y a le tissu conjonctif et il y a toujours tout ce qui va permettre une l'hémostase c'est-à-dire que le sang il remonte en fait il faut que le tuyau il soit lisse donc à l'intérieur c'est un peu compliqué une veine c'est pas un seul tuyau comme ça il y a aussi du tissu conjonctif à l'extérieur et du tissu conjonctif à l'intérieur qui va permettre une meilleure fluidification du sang pour une remontée mais facile je n'ai pas développé le côté conjonctif mais qui existe dans cette vidéo vous me prenez un peu de cours mais je pense que l'acide hyaluronique peut être un bon facteur d'accord merci est-ce que vous pourriez revenir un peu sur le produit sur la gemmothérapie avec Samaris je n'ai pas compris tout l'intérêt de ce produit alors désolé ah non non mais c'est normal que vous n'ayez pas compris c'est moi qui étais confus en fait j'ai voulu dire deux choses à la fois c'est un produit c'est un produit qui est très complet il est très complet parce qu'en fait en gemmothérapie il va vraiment agir à la fois sur les artères les veines et le coeur par les trois produits principaux qu'il a mais j'ai développé dans ce produit le tamari le tamari comme l'arbre de Judée et éventuellement l'Onicera caprifolium qui est le chèvrefeuille vont agir sur la moelle osseuse et vont agir sur l'équilibre entre les globules blancs et les globules rouges donc parfois c'est plus compliqué qu'on croit parce que soit c'est un problème mécanique c'est à dire il y a les veines ou les artères qui ne marchent pas soit c'est un problème de pompe parce que la pompe elle ne marche pas soit c'est un problème parce que c'est bouché et c'est un autre problème par contre quand ça devient un problème de moelle osseuse avec des inversions de formules au niveau globules blancs et globules rouges un manque de globules rouges un excès de fer et à ce moment là on va avoir un régulateur deux ou trois enfin le tamari est le principal régulateur de ces problèmes là avec l'arbre de Judée pour les globules rouges et le chèvrefeuille pour les globules blancs alors c'est vrai que j'ai été un peu bref parce qu'on ne peut pas développer complètement un produit que j'ai mis deux ou trois ans à concevoir mais c'était pour expliquer que j'essaye tout le temps d'agir sur plusieurs niveaux à la fois et c'est pour ça que dans ce produit là il y a le tamari merci donc on peut le voir vraiment comme un régulateur alors en résumé oui un régulateur au niveau de la molosseuse oui c'est un régulateur en fait je ne sais pas de quel côté parce qu'en fait c'est inversé sur la caméra c'était bien comme ça c'est bon voilà et c'est inversé sur la caméra et en fait c'est un spray ça ne périme pas on envoie un ou deux sprays deux ou trois fois par jour sur une période de deux ou trois mois et on va avoir surtout l'été c'est pour ça que j'ai fait ça sur la circulation sur ce mois de juillet une régulation globale complète sur les artères les veines le cœur et la molosseuse merci alors après je profite un peu du silence pour dire que le mois prochain je vais à la fois faire ma vidéoconférence joueur du mot webinaire sur un produit qui s'appelle l'Hormus c'est un produit qui est à la limite entre l'alchimie la chimie et la phytothérapie et je vais essayer de développer ça en sachant qu'il y a plusieurs façons de faire de l'Hormus et peut-être si vous allez sur internet essayer de ne pas vous faire comment dire partir sur des réseaux sociaux avec des trucs un peu des fois moyen au niveau intellectuel et j'organise un stage le 15, 16, 17 et 18 août c'est en Haute-Loire sur les selles de Schussler ça c'est aussi intéressant avec une fabrication d'Hormus et demander au laboratoire le programme pour éventuellement venir nous rejoindre sur les selles de Schussler c'est l'homéopathie ça traite le terrain il y en a aussi bien sûr qui traite les problèmes de circulation et sur l'Hormus qui est quelque chose qui à mon avis risque d'être sur ce 21e siècle quelque chose de majeur pour remplacer une certaine forme d'homéopathie en partant sur le quantique moi j'ai de nouveau une question oui c'est par exemple pour une maladie comme les anticorps antiphospholipidiques qui si j'ai bien compris qui qui attaque entre guillemets les capillaires oui mais pas que non oui mais notamment ça va aussi au niveau du cerveau oui bah ouais ça peut aussi ouais mais du coup est-ce que justement des produits qui tonifierait ou qui qui aiderait à je sais pas comment dire à fortifier justement ces capillaires qui sont bon je pense ça peut pas suffire et c'est évident puisqu'il y a semble-t-il une partie d'auto-anticorps mais est-ce que ça c'est quelque chose qui pourrait être quand même une piste pour améliorer une situation alors je suis incompétent pour répondre à ça même si j'ai un diplôme d'immunologie moi je pense qu'il faut manger un oeuf par jour parce que vous prenez des phospholipides extérieurs et la problématique elle est sur les phospholipides qu'on fabrique nous donc si on pas on sature mais presque les phospholipides on va les trouver dans le soja on va les trouver dans l'oeuf et en fait si on prend des phospholipides extérieurs je pense qu'on va moins se focaliser sur nos phospholipides qu'on fabrique nous peut-être mais je réponds d'une façon un peu intuitive mais qui à mon avis peut avoir du sens ouais ouais ok merci manger un oeuf par jour ouais cru enfin pas trop cuit oui oui d'accord j'ai une toute petite question sur la sur la vigne rouge alors est-ce que je me fais une idée ou pas il m'a semblé que la vigne rouge avait un côté assez astringent même très astringent et qu'elle pouvait voilà on est d'accord mais alors est-ce qu'elle pouvait générer ou favoriser une constipation ce qui est dans ce cas-là ce qui peut être génère une constipation bah non ça dépend non si vous prenez je veux dire 4 ou 5 grammes de vigne rouge en poudre ou en extrait avant que ça vous constipe et puis les buveurs de vin ils auraient plutôt tendance à être relaxatifs que constipés je pense pas non c'est une autre saison non d'accord c'est des anthocyanes alors une constipation sur des tannins oui mais pas les anthocyanes par exemple si vous preniez de la par exemple si des veaux ont la diarrhée on fait des un broyat d'écorces de chêne ou de galles de chêne qui sont des tannins et à ce moment-là les tannins peuvent constiper parce que les tannins c'est beaucoup plus des grosses molécules que les anthocyanes et c'est utilisé dans le cas de diarrhée mais pas sur de la vigne rouge en feuille ni sur du vin rouge ça c'est des anthocyanes manger du cassis en ce moment c'est bien les cassis sont en fruits sont en fruits merci monsieur Bonnardel vous m'entendez ? oui je vous entends bien oui bonjour je me permets une question par rapport au curcuma on dit toujours qu'il ne faut pas en prendre avec des anticoagulants etc donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ces histoires de curcuma et ces produits pour la circulation le curcuma c'est la famille du gingembre c'est très efficace on peut toujours bien faire du riz avec du curcuma il ne faut pas non plus alors ce qui peut mais c'est comme d'habitude si vous prenez trop de curcuma et le curcuma poivre parce que le poivre va augmenter l'effet du curcuma mais là on va agir plus comme anti-inflammatoire que comme un produit vénotonique mais tout ce qui est jaune ou qui est rouge ça agit aussi sur les veines alors après si on vous dit que vous n'avez pas le droit d'en prendre ça dépend à quelle quantité mais si vous êtes raisonnable bien entendu que vous pouvez prendre du curcuma même si vous prenez des anticoagulants d'accord mais raisonnable ça veut dire quoi c'est deux gélules par jour de curcuma ou curcuma poivre c'est 10 ml par jour de curcuma ou alors vous mettez du curcuma quand vous faites votre riz parce que rien n'est meilleur que de choses fraîches donc utilisez-le en cuisine et il n'y aura aucun problème avec les anticoagulants je vous promets d'accord très bien je vous remercie avec plaisir voilà écoutez je vous remercie de vos questions c'est intéressant le mois prochain donc c'est sur l'ormus et peut-être un peu les salles de schussleurs et puis continuez de me suivre sur la chaîne youtube où je remarque qu'on est de plus en plus nombreux à communiquer et j'essaierai de répondre à vos questions par mail dans la mesure du possible une dernière question pardon en haute loire en haute loire sur les chaises les salles de schussleurs pardon est-ce que c'est un stage pratique est-ce qu'on fabrique ou est-ce qu'on on apprend de la théorie ah il y a tout communiquez avec le labo on va vous envoyer le programme il y a il y a il y a il y a la totale en fait il y a deux jours de pratique un jour de pratique théorie puis à la sortie c'est un petit peu difficile mais en quatre jours je souhaite qu'un thérapeute puisse conseiller les salles de schussleurs parce que si je devais garder une seule corde à mon arque ou à ma arque ça serait les salles de schussleurs parce qu'en premier il faut traiter le terrain avant de traiter les symptômes ou la cause voilà merci beaucoup ça me convient très bien merci voilà mais demandez le programme 15, 16, 17 et 18 août et il y aura au moins une journée de fabrication de salles de schussleurs merci à tous merci à toutes à bientôt merci merci beaucoup au revoir au revoir merci merci merci